Musique Merci beaucoup. Quand je suis venue visiter la bibliothèque, c'était des retrouvailles avec la bibliothèque, puisque ça faisait très très longtemps. On a calculé à peu près 25, 26, voire 27 ans, mais on n'ose pas trop aller plus loin. J'y faisais un débat, donc voilà. Et donc j'ai travaillé à la bibliothèque, et la thèse que j'aurais faite, si je l'avais faite, mais je ne l'ai pas faite, ça aurait été sur des fragments, des tragédies, soit d'Euripide, soit de Sophocle. Bon, j'avais choisi Euripide en réalité, mais là, quand je suis venue visiter le fond antique, c'est des fragments de Sophocle que j'ai choisis, et aussi des fragments d'une épopée perdue, l'Ethiopie. Pourquoi ? Parce que l'Ethiopie, parce que le personnage, le héros qui arrive à la guerre de Troie, comme d'autres héros arrivent aussi à la guerre de Troie, même non, c'est le fils de l'aurore, c'est un jeune héros qui vient se battre à Troie et qui est noir, et qui vient d'Ethiopie, c'est-à-dire d'Afrique de l'Est, qui s'appelle l'Ethiopie pour les Grecs, et les Romains aussi d'ailleurs. Et donc voilà, c'est lui que j'ai choisi, et donc ce sont les fragments de Sophocle dans l'édition. Vous allez dire mieux que moi le nom, parce que je ne sais pas prononcer en anglais, donc... La lubbe ? L'œuvre, tout simplement, la lubbe, enfin. Donc ce sont des éditions, des fragments des tragiques grecs. Voilà. Et ça s'appellerait, si ça avait un titre, l'enfant de l'aurore, quelque chose comme ça. Et je lis le texte ? Oui ? Bon, j'espère que c'est ça. C'est une histoire de haut en bas et de bas en haut. C'est une histoire qui grimpe à l'échelle des histoires, et en descend tout aussi vite. On ne veut, grimpant à l'échelle, ni meilleure origine, ni meilleure idée d'histoire. On veut des noms, et on veut des collections. Des noms connus, pas connus, des noms embarrassés, des noms... On a déjà vu ça quelque part, mais où ? Des noms à couper en deux, on veut un bout de radical, des noms réseaux, c'est des noms même nom. La première occurrence de même nom, dans le Bailly, c'est l'oiseau noir. La couleur qualifie l'oiseau. On ne sait pas quelle sorte d'oiseau c'est. C'est, dit le Bailly, une sorte d'oiseau noir. Si on n'en veut plus sur le nom, il faut connaître l'histoire. D'où l'échelle, de bas en haut, puis le contraire, en quête des épopées perdues. D'où la collection d'apparitions furtives et flamboyantes du nom, même nom, dans les épopées conservées. Qui commence du nom ou de l'histoire ? Ouvrant le Bailly, on commençait par le nom, mais le nom était à la fin de l'histoire, l'oiseau, quand tout était fini. C'était bien notre veine. Nous, qui craignions la minceur de l'affaire, voulions faire toute une histoire avec, comme début, un nom. Nous héritions de l'oiseau noir, l'oiseau final. Heureusement, nous trouvions un peu plus loin un verbe, conjugué, ne pas le lâcher, mais non. Au temps de l'action achevée, mémona au parfait, j'ai désiré. Mais non encore, jumeau du premier à tous les temps, au sens de demeurer. J'ai désiré, je demeure. J'ai désiré, je tiens bon. Ce que nous étions en train de faire, une petite collection de mots. Deux mots qui ont habillé l'histoire et deux mots pour habiller encore, une fois de plus, l'histoire. La collection ne s'arrêtait pas là. On ajoutait aux mots des éléments phares. Une mer, la mer de même nom, sorte d'oiseau noir issu d'un désir passé et d'une force qui dure. C'est l'aurore, Eos. L'oiseau noir, l'aurore, le désir et la demeure. Une mer de l'Est, d'Éthiopie, comme disait la Grèce pour dire l'Afrique. On en était à la collection de nouveaux éléments, mais voilà, c'était l'heure de la pause parisienne. Dans l'après-midi d'avril, livré au pollen, peu importe l'épopée manquante, celle où le nom d'un gamin paré, énigmatique et lumineux, même non. On est tremblant, comme si l'épopée se jouait partout, dans les livres et dans les pauses parisiennes, comme si on était plein d'allant et d'élant, se demandant bien pourquoi, car les temps n'étaient pas franchement à s'emballer. Cet allant ou élan imprévu d'épopée parisienne d'avril, au temps des pollens et des vertiges, nous ouvrait franchement l'espace. Cela même qu'on présentait, en lisant la définition du verbe « mais nous » sur la page du Bailly. J'ai désiré, je demeure. Pause parisienne, donc, où on ne cherche pas une épopée, mais des papiers, venus de loin. On a sonné chez H, il rentre de Khartoum, d'où il ramène un passeport ami. On transportera le bien précieux jusqu'à la ville où vit l'ami. Transfert de passeport, nom et photo d'identité, de Khartoum à X, passant par Paris, Belleville. Au Soudan, la crise économique fait rage. Aucune liquidité, plus de monnaie, zéro salaire. Les surdiplômés subérisent, tous, tous, sans exception, diplôme ou non, vont partir. Les parents supplient les enfants, partez, quittez le pays mort, quittez le pays mangé ou le pays qui mange. C'est la supplique des parents, partez, enfants, sur les routes impossibles qui vous feront du possible. Les enfants partent sur les routes impossibles de Calais ou d'Anvers, après les routes impossibles de Libye et d'Italie. Ils font des routes impossibles, leurs routes possibles. Jour de soleil et de pause parisienne, boulevard de la Villette, on caresse des yeux le précieux papier vert, vieille mode, zéro biométrie, on vient de récupérer. La police montée au mois d'avril 2018, à Belleville, Matraque, d'en haut, les marchands ambulants, en bas. Les chevaux sont placides, c'est ce que sont les chevaux des flics, placides. Jusqu'à celui-ci qui se prend pour une girafe ou se trompe d'histoire. Il se cabre, placidement, mais sûrement. Il veut manger les feuilles d'acacia, la cime de l'arbre devant le café. Il se cabre et arrache les plus hautes feuilles. Le policier gigote, veut rétablir des gringoles. C'est l'irruption du cheval et du rire dans le mois d'avril 2018. Jusque-là, on avait l'oiseau noir et l'aurore, et puisque le projet s'est d'attraper pour notre collection des mots et des bouts épiques autour de l'oiseau noir et de l'aurore, on décide de rajouter le cheval dans l'histoire. On se dit qu'on va en faire un certain usage. On était jusque-là pas vraiment en manque, puisque aurore et os n'est pas si nul en chevaux. L'intermède parisien nous décide à en prendre un nouveau. On ajoutera donc un cheval à l'histoire, un cheval remarquable, pas un cheval de police montée qui fait la chasse au marché de Belleville. On récapitule. Aurore, mère timide et créovide qui vient plus tard sur l'échelle des histoires. Le fils, même nom, qui est outre un fils, un oiseau noir dans le baï. La force qui reste est par où est passée du désir ? Le cheval, le Soudan, l'Éthiopie, l'Afrique de l'Est. Dans l'histoire, la chose qu'on sait assez vite quand on grimpe à l'échelle des histoires telles qu'elles ont été racontées, c'est que même nom, le petit même nom, était un jeune roi noir venu d'Éthiopie. Le seul nom, alors, de l'Afrique, le nom du berceau déos, l'aurore. Il y a des éléments massifs, ceux dont on a peu fait cas jusque-là. Les éléments massifs, on les appelle colosses, même nom et même nom. Il y a 3 202 ans qu'ils ont disparu, puis ils sont revenus aux portes de Thèbes, chacun de son côté, devant le Nil, Lotus et Papyrus, Roi et Roi, Pharaon et Pharaon. Ni calcaire ni granite, mais silice et quartz, masse de cailloux d'une dureté remarquable. C'est ce caractère double qu'on gardera d'abord pour la collection, puisque dès qu'on est deux, on peut être trois, et comme est enchanteur tout accroissement, on gardera aussi la dureté remarquable, le côté éléphant ou roi ou pharaon. Dureté remarquable et cette qualité de demeuré, amas de cailloux. Qu'est-ce donc que 3 202 ans, voyons ? On a beau disparaître 3 202 ans, on surgit de nouveau de qualité et dureté remarquable. Et à partir de nos colosses d'Egypte, si on descend, puisque c'est une histoire, une géographie, où on monte, on descend, on arrivera en Éthiopie, passant par le Soudan, en Éthiopie où règne le beau même nom, l'enfant de l'aurore. Regardez-le, l'enfant de l'aurore. Non, il ne s'est pas mis en route, ce n'est pas ça. Il est là, massif et colosse, parce qu'il y a de plus déplaçable. Ce côté « je demeure » qu'il a, je demeure, pourtant je prendrai la route, je demeure, pourtant au bord de la Méditerranée, je chercherai le combat et la gloire. On n'en est pas là. Ce côté « je demeure » qu'il a, on saura à la fin de l'histoire, si jamais il y a une fin à l'histoire, que dans cette histoire, malgré les routes d'aurore, malgré l'Éthiopie, le Soudan, Thèbes, les vallées du Nil, les enfants rois, et Suze, et l'Iran, et les risques, et la route qu'on prend, la guerre qu'on fait, les héros qu'on affronte, on saura, malgré les hommes oiseaux, malgré l'oiseau noir de la fin de l'histoire, on saura que dans cette histoire, il était dès le début question de demeurer. Bien sûr, ça se discute, puisque dans le Bailly, comme on sait, mais non, d'où on peut, peut-être, tirer le participe, même non, à les deux fameux sens qu'on sait, je désire et je demeure, avec une précision, le verbe au sens de désirer n'est attesté dans les textes qu'au temps du passé achevé, j'ai désiré, je demeure, immobile, sédentaire. Ici, on a voulu, et on ne bouge pas, ici, on a voulu du territoire, statut colossal aux portes de la ville, et de la route, du colosse et de l'oiseau, on a voulu les deux en même temps. Nous les voyons, les fils de l'aurore, ils font la route désirée, solide comme roc, prince noir, tout petit et pourtant colossal, on a voulu, et on tient bon. On a beau faire le tour de l'histoire, l'histoire de même nom, disparu des histoires, tient en quelques lignes. Sophocle lui a consacré une tragédie, les Éthiopiens, on en garde quelques vers. Avant ça, un auteur inconnu lui a consacré une épopée, la même nondide, nous n'en avons que le titre. Une autre épopée, attribuée à Arctinos, de Milet, l'Éthiopide, célèbre aussi le héros de l'aurore. De ce cycle, on ne connaît que ce qu'en dit beaucoup plus tard, au cinquième siècle après Jésus-Christ, un grammairien proclos, un résumé de quatre lignes. Homère évoque le gamin noir, sa fin rapide, il file, enfin, Pindar, dans les quatre vers qu'il consacre, dans les Néméennes à Memnon, apporte deux informations dont on pourra faire bien des histoires. C'est Achille qui empêchera le retour de Memnon au roi des Éthiopiens, cousin d'Ellenus. Memnon, le gamin qui ne rentre pas, ne rentrera pas. Memnon, cousin d'Ellenus. Hélénus est un des fils de Priam et on commence à beaucoup descendre et monter dans les généalogies. Je ne crois pas qu'on lise ailleurs le lien de famille entre Memnon et Priam mais les familles sont d'Afrique et d'Asie mineure. Memnon et d'Éthiopie règne aussi à Suze, dit-on. En Iran, on sait qu'on enjambe comme qui rigole, les mers. Ce n'est pas ça qui va nous perturber. Ajoutons un oracle qu'on trouve par là. Puisqu'il est question d'Ellenus, célèbre donneur d'oracle, dans l'histoire de Memnon, on trouve un oracle. Il a été rendu à Antiloc. Tiens-toi loin de l'Éthiopien. La guerre de Troie a éclaté. Le jeune roi d'Éthiopie, dont les sources ne disent pas s'il le fait spontanément ou s'il est appelé par le roi de Troie, son oncle, si on en croit Pindar, se présente. Dans cette histoire, les géographies sont libres. Le jeune roi noir a déjà migré, s'est établi un petit royaume personnel à Suze, en Iran. Il prend l'armure forgée pour lui par Réphaïstos, puis la route. Le voici à Troie, comme tout le monde. Il passe à la lance quelques grecs, puis va se mesurer au vieux Nestor. Nestor, s'il est connu, c'est pour sa sagesse et la durée de sa vie, trois générations. Apollon lui a donné ça. Nestor, c'est ce qui dure et rentre ou rentrera au pays. C'est à Nestor, à ce qui dure et rentrera au pays sans problème, que s'affronte le gamin. Même non. Protégé sous l'armure forgée par le dieu du feu de la forge des volcans. Le gamin qui ne rentrera pas, dit Pindar, qui l'a bien attrapé quelque part, qui, comme nous, faisait des collections. Même non, la double géographie, le fils de ce qui se lève et revient chaque fois, jaune comme un ballon d'enfant dans un printemps parisien étouffé de pollen, s'affronte à celui qui a le temps pour lui, dont file les générations, placide, et qui, à trois, tranquillement, embarquera comme si de rien n'était après dix années de guerre pour rentrer chez lui. Même non, celui qui désire et demeure ambigu, celui qui ne rentrera pas, affronte celui qui dure et rentrera chez lui. Il est de ses colosses. L'un d'eux, ici, est très vieux. L'autre, noir, beau comme tout, comme sa mère et ce qu'elle fait au monde, est un enfant. L'histoire n'est pas si brève que le dit Proclos, le grammairien. Voyons. Le combat entre Nestor et même non. Même non va le remporter. Le score est serré quand intervient l'amour filial en personne. Le fils de Nestor, Antiloch. Sur ce personnage, on voudrait mettre toute la lumière. Il est à la croisée de plein d'amour. C'est lui l'amour dans cette histoire. Il aime Hélène de Troyes, la fameuse, c'est pour ça qu'il est venu ici. Il aime son père et il aime Achille qui aime Patrocle. C'est lui qui a annoncé à Achille la mort de l'ami. On est dans l'Iliade, au champ 17. Il pleure en tenant les mains d'Achille dans les siennes. Avec tout son amour, il a annoncé et maintenant, il console. Dans l'histoire de même nom, si on s'arrêtait à Antiloch, le nom dit qu'il combat contre ou est contre le combat, à moins que le combat et lui ne se fassent combat. Il lutte entre la jeunesse et les bons inconsidérés qu'elle nous fait faire, Antiloch. Quelque chose d'autre que son père appelle métisse, la ruse, l'intelligence, peut-être la mesure, l'anime. Voyons. On est au champ 15 de l'Iliade. C'est déjà Ménélas, le frère du roi des, rois grecs, qui dans l'Iliade a un rôle majeur auprès d'Antiloch, qui lui insuffle la vigueur, l'énergie démesurée. Personne n'est plus jeune que toi, personne n'est plus rapide, personne n'est plus vaillant. Puis, n'irais-tu pas d'un bond à l'assaut d'un Troyen ? Antiloch, obéissant, bondit. Il bondit, il terrasse. Puis, il fuit immédiatement, tel un fauve et créé au mer. Coupable d'avoir tué un vaché ou un chien, il fuit, ne se retourne pas. Beaucoup plus tard, c'est Ménélas, encore, au champ 23, après la mort de Patrocle, qui le stimulera. Antiloch n'est pas le plus rapide et ses chevaux ne sont pas les plus rapides. Ceux de Ménélas sont plus rapides, mais Antiloch est, par jeunesse et par ruse, comme son père d'Estaure le lui a appris, malgré ses chevaux et malgré tout, le plus rapide. Il a pris une roue de crevasse, il s'y enfonçait derrière Ménélas qui le poursuivait. On ne rigolait plus. Sois prudent, criait Ménélas dépassé. A force de presser le jeune homme, Ménélas allait être pressé par lui. Ménélas, toujours là pour ailer, vas-y, tue, apporte les nouvelles de mort, cours, sois le plus fort. Ménélas, ne rigolez plus. C'est fait, Antiloch a vaincu. C'est fait, Antiloch a vaincu Ménélas et Ménélas est furieux. C'est fait, Antiloch a gagné la cavale. Qu'est-ce qu'on voit au champ 23 de l'Iliade, au moment où Ménélas est vaincu, où Antiloch est le plus fort que ce n'est ni son truc à lui, ni le truc de ses chevaux, de l'être. Ménélas insulte le jeune homme. Il n'y a personne de plus nuisive que toi, Antiloch. Achille tranche. Antiloch arrive devant Ménélas. Antiloch ne cèdera pas. Je ne donnerai pas la cavale que j'ai gagnée. Si toi, Achille, tu prends pitié les perdants, donne-leur ce que tu veux, ce que tu as. Achille sourit. Il aime bien entendre Antiloch parler ainsi. Ce n'est pas souvent qu'Antiloch ne cède pas et Achille aime Antiloch et l'aime quand il ne cède pas. Le bon compagnon qui l'aide à célébrer Patroque, le meilleur compagnon. Ménélas, devant l'obstination du jeune homme qu'il aimait stimuler jusque-là, prend la parole et la parole menace. Poste-toi devant moi. Jure que tu n'as pas utilisé la ruse. Antiloch est l'amour même. Je suis le plus jeune, il répond. Les jeunes sont ainsi, imprudents. Tout est imprudent et tout va trop vite. L'intelligence, mon esprit, les chevaux, même quand ce n'est pas leur truc. Alors, je te donne ce que j'ai gagné. Je te donne la cavale, tout plutôt que le conflit, plutôt que de te perdre. Alors, le fils de Nestor tend la cavale à Ménélas et c'est le moment où tout le monde fond d'amour. Antiloch fond en donnant et Ménélas fond comme de la rosée sur les épis de blé, quitte la colère et donne Antiloch contre la cavale que celui-là lui offre, la sienne. Coeur contre cœur. Dès qu'on croise Antiloch, c'est comme ça dans l'Iliade. La scène la plus forte. Avant d'en revenir à même nom qui aura la peau d'Antiloch, la scène la plus forte, c'est celle où sur le champ de bataille encore, Ménélas crie à Antiloch d'aller dire à Achille ce qu'il ne devrait pas être. Patrocle est mort. On est au champ en 17. Ménélas, elle, Antiloch, viens, viens, nourrisson de Zeus, c'est le malheur, viens voir le malheur nu, le corps de Patrocle, à qui Hector a retiré ses armes. Quand il voit ça, Antiloch reste muet, immobile. Il regarde le corps et il pleure, puis il court. C'est le seul qui peut approcher Achille à une heure parée. L'amour d'Achille, on sait ce qu'il va provoquer, feu et sang. Je viens t'annoncer ce qu'il ne devrait pas être. Achille savait, c'est qu'on se battait près des navires. Le jour où les combats toucheraient les navires, le meilleur des compagnons quitterait la lumière. Voici des Antiloch, Patrocle J, c'est la joute autour du cadavre nu, c'est fait. Achille prend la cendre dans la cheminée, s'arrache les cheveux, salit ceux qui restent de la paume de ses mains. Les femmes crient fort et se frappent la poitrine. Antiloch, pas mieux, il gémit et sanglote tout en tenant les mains cendreuses d'Achille parce qu'il craint qu'Achille ne veuille au fer trancher sa vie. Patrocle et Achille plus Antiloch, plus Ménélas peut-être, si on peut même Ménélas du côté de l'amour. Antiloch est un compagnon et est entre les compagnons le passage de l'amour. Il sait pleurer, nouer ses mains aux mains du compagnon désespéré de la mort du compagnon. Il cède à la colère de Ménélas et on le verra. Il ne cédera rien quand son vieux père, Nestor, la durée personnifiée, trois générations à lui seul, sera menacée. On était devant la souffrance d'Achille. Elle nous attendait, alors on aurait tout en grand. On aurait ici à notre portée, le plus fort des plus forts, le plus jeune des plus jeunes, le plus rapide des rapides. On aurait tout en double et tout en triple et plus que ça. On aurait avec la souffrance d'Achille la flamme sortie du front d'Achille comme la fumée d'une ville dans une île lointaine en temps de guerre et le soir quand les combats cessent, on allume des torches. On aurait la flamme d'Achille comme mille torches de guerre. On aurait Achille debout au-dessus du fossé face aux Troyens afférés autour du corps de Patrocle. On aurait le cri de bronze qui arrête tout trois fois, le cri de bronze qui arrête tout. Alors que la flamme jaillit verticale du front d'Achille toujours debout sur la fosse face aux ennemis et aux compagnons aux corps percés et gisants, on aurait tout ça. On s'apprêtait à avoir tout ça. Mais on faisait respectueusement demi-tour. Il était question d'antiloques, pas d'Achille. On avait laissé un peu en plan notre héros qui aime et cède ne cèderait pas toujours, pas la fois prochaine. La fois prochaine, on le retrouverait dans l'épopée perdue d'Arctanos de Millet ou dans la tragédie de Sophocle qu'on appelle les éthiopiens. Antiloch ne cèderait rien, se mettrait en avant, bien au contraire. Moi, qui, impatient comme la jeunesse, redoute l'impatience, moi, dont la vitesse n'est pas le truc, à toute vitesse, je bloquerai la main de même nom l'éthiopien qui la lèvera sur mon père. De tout mon élan et de tout mon allant, je me jetterai entre l'éthiopien et mon père. Moi, l'impatient, patient, intrépide sans intrépidité, je voudrais entre l'éthiopien et mon père faire passer quelque chose qui ne veut pas passer alors des flots, des flots de sang, le sang de qui ? On ne le sait pas tout de suite. Antiloch n'est pas sûr, le sien ou celui de son père. Il voit dans ses yeux les yeux effrayés de même nom qu'il a tué puisqu'il se jetait plus vite que la vitesse même sur son bras armé. Il voit, c'est la dernière chose, les yeux effrayés de même nom. Il tombe et se souvient de l'oracle. Tiens-toi loin de l'éthiopien. À lui s'adressait ses paroles, à lui s'adressait un destin, il en est devant le souvenir du gouffre noir des yeux de même nom ébahi. C'était donc à moi qu'un destin, l'éthiopien, il est dans la poussière secoué de rires, de larmes. Il a de gros hoquets, des paquets de sang lui coulent le noir de la gorge. Il a le temps de donner une pensée à son père dont on ne sait pas, nous, comment il supporte la mort de son fils. Une pensée à Achille qu'il aime en mourant. Une pensée à Patrocle qu'il aime et rejoint. Une pensée à Ménélas qui le ailait de loin. L'alpagué puis fondé d'amour cœur contre cœur. Une pensée enfin pour celle qu'il est venu ici rejoindre. C'est par amour qu'il est venu. Par amour pour la femme de Ménélas et de Paris, la femme de tous, plus belle d'être celle de tous, qui fait passer l'amour entre nous tous même si il s'étrangle, s'éteint. Même nom effrayé et fou d'angoisse. Même nom à tuer le gamin plutôt que le vieux Nestor qui lui tenait à cœur de tuer et il est fou d'angoisse et de conscience. Il vit ses derniers instants. Le gars qu'aime Achille qui aimait Patrocle le gît dans les hoquets et les paquets de sang et c'est lui, même nom, qui l'a tué. Même nom, venu d'Afrique, d'Éthiopie, du Soudan, d'Égypte et de Suze en Iran. Même nom, et toute la géographie, le soleil levé à peine. Même nom a peur. Il va mourir. Même nom. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Trop tard. Devant ce qu'il attend, le refus total de ce qu'il attend. Tout ce chemin et s'écraser ici, soleil brisé, mourir, il n'en est pas question. L'horreur de l'évidence, mais mourir, il n'en est pas question. Le dos du gosse qu'aimait Achille, qui aimait aussi Patrocle, le dos mort du gosse ne conquête plus. Il est à terre, bientôt les mouches dans son corps et bientôt Achille contre même nom, il n'en est pas question. Même nom veut fuir, mais ne bouge pas. Immobile comme le mort à ses pieds, on ne sait pas ce que fait Nestor devant son fils mort. Sans doute a-t-il le temps de pleurer puisque même nom ne bouge pas. Sans doute, Nestor tend-t-il les mains vers son fils mort et vers les dieux et déesses qui ne répondent pas. Sans doute, Nestor s'englote-t-il à genoux dans la poussière ? On ne sait pas trop, mais dans la nuit et le silence, lentement, les personnages s'en vont. Même nom, une angoisse terrible le ronge. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Pour qu'il aille plus vite que la vitesse elle-même, Antilogue se précipitant sur lui, se jetant de lui-même sur le glaive, on n'a pas vu, ne voit rien, le soleil se couche rouge, les personnages se séparent dans le silence où bientôt les mouches vrombiront. Dans la douleur, Nestor va par ici et même nom, dans la terrible angoisse de ce savoir proche mourant. Va par là. Au milieu, dans les flaques rouges de soleil et de paquets de sang, Antilogue gît, c'est la nuit. Même nom, dans l'attente, l'angoisse même et les nerfs avifs, le jeune visage, le front barré de rides qui ne sont pas de son âge. Tu as fait ce long chemin, même nom, sachant d'un savoir sûr que pour toi, enfant de l'aurore, les longs chemins ne sont qu'un début, un début de début. Le défilé incessant des plaines et des mers s'offre sous tes pas. Le soleil se lève chaque jour sur ta tête d'enfant roi et tu vois galoper les cavales blanches de lumière de ta mère. Tu les entends fouler le ciel comme tu foules les sols. Tu sais que tu vas rester en vie et debout car c'est ton devoir. Pourtant, tu as vu l'autre vidé de sang, compagnon d'Achille. Tu l'as vu mort de ta main, tu sais ce que ça veut dire. Tu ne sais pas comment tu en es venu là, toi, enfant de l'aurore qui avait des commencements, des conquêtes et des royaumes, un élan et un allant qu'on ne peut pas comparer. Tu ne gémis pas, tu n'appelles pas ta mère, tu es prostrée et la lune brille en croissant. D'habitude, elle promet. Aujourd'hui, elle fait signe qu'en fait, pour de bon, si ça se trouve, oui, tu peux disparaître. On ne dirait pas. Mais dans ces dernières scènes, la mort d'Antiloc et l'angoisse de même nom, quand il apprend qu'il est mortel, il y a beaucoup d'élan et d'allant. La vie même qui est là, encore là, expliquant qu'elle peut disparaître, mais elle est toujours là. La beauté des garçons, Antiloc et Patroque, les deux morts, Achille et même nom, futur mort. La beauté des garçons, en course, fuite, passage, tout cet amour entre eux, un amour à faire des feux de ventre et des feux de front, à lever les flots des fleuves rugissants, à se jeter sur la lame en la prenant de vitesse. Même nom est fatigué, peut-être il s'assoupit. C'est le moment du retour à la pause parisienne. Printemps, un ciel clair. Hache m'a donné le passeport qu'on lui a donné à Carton. Je l'enfouis au fond de mon sac, tandis qu'un policier dégringole sur le trottoir et sous les acacias. En terrasse, nous rions. Le passeport est la chance du Soudan en France, la deuxième chance du Soudan en France. Le passeport a pris l'avion et maintenant, il va prendre le train. On cache le bien précieux au fond d'un sac avant de le cacher au fond d'un tiroir. Le bien précieux dit le nom et le passage, répond papier, à la demande de papier, petit rectangle vert de vérité dans le printemps d'avril. Tu étais si jeune sur la photo. C'est une photo d'avant-départ. Je me souviens de tout quand il s'agit d'apprendre à oublier. Il faut dire ce que je ne sais pas. Sur le trottoir de Belleville, après la galopade verticale du cheval de la police montée française et la chute du policier, ça prend rire et ça prend fuite. De ces fuites précédant le moment où on demande papier, date et lieu, il faut dire ce que je ne sais pas. Partez les enfants, les enfants de l'aurore, partez. Quittez le pays qui vous mange, partez et courez genoux nus, écorchés, courent les enfants. Saute par-dessus les pierres du désert, corps ramassés sur eux-mêmes pour l'élan et l'allant, puis les jambes de sept lieux en sept lieux bondissent par-dessus les zodiaques et par-dessus les mers et par-dessus les questions. Quelle langue parles-tu ? Quel est le prénom de ta mère quand il s'agit d'apprendre à oublier ? Les épaules touchent le ciel, les épaules touchent les jambes des cavales, les aurores, les trottoirs parisiens. Fin avril, on prit les jambes à leur cou, les pollens tombent, les rires explosent en terrasse, le passeport, qui est la deuxième chance du Soudan en France, est un secret, fermé au fond de mon sac. Dans cette histoire, il n'y a pas de suspens. Même non le sait, il va mourir mais il ne le croit pas. Achille furieux le cherche dans les fosses. Achille multiplié crie son nom à travers les plaines, hors des remparts et dans les remparts. Achille enflammé le cherche près des vaisseaux. Tout ce qui est promis s'en suspens et à quoi on ne croit pas. Tout va très vite. On y voit encore moins que quand même non tué Antiloch et restait devant le corral envers, regard vide, les grands yeux noirs d'angoisse trouant son visage noir. On n'y voit rien quand les garçons se défont les uns les autres sous le soleil dressé, debout, sur ses serres accrochées là-haut agrippées au zénith avant qu'il ne reprenne sa route descendante. C'est plein midi. Mêmenon tombe sur le champ de bataille, tombe au ralenti mais on n'y voit rien, on a le soleil dans les yeux, c'est plein midi. Achille tue par amour et Mêmenon meurt. Sa mère, l'aurore, la minuscule à cette heure attend son heure. Longue après-midi et longue nuit après laquelle elle viendra cueillir sur le champ de bataille le fils, fruit de l'aurore, à moins qu'elle ne demande au vent de faire, eux, le boulot de cueillir. Il faudrait aller voir de près chacune des mini-versions on n'a pas le temps occupées à gémir comme on est le bruit qu'on fait au-dessus du corps de même nom pour empêcher les mouches d'approcher tant on veut que le corps reste le corps parfait qu'il est à peine neillé rouge au fichier au flanc pas le temps de voir de qui de la mer l'aurore le lendemain à petite heure mouillée de chagrin ou des vents avant le temps d'aurore pas le temps de voir qui vient de la mer ou des vents ramassés dans ses voiles de corps dans des voiles rosées de mer ou dans des bras de voile de vent même nom étant porté même nom ses yeux pour de bon rendus à l'ignorance qui sait ? qui sait ? c'est pas qu'on doute mais à partir de là tout devient possible tout doit l'être c'est ordre l'ordre même j'ai désiré je demeure il faut ici faire parler quelqu'un on se souvient qu'on avait un cheval et puisqu'aucun aucune d'entre nous impliqués comme on est dans l'histoire ne veut prendre la parole on donne la parole au cheval c'est à ça le cheval attrapé sur le trottoir de Belleville un après-midi de soleil d'avril c'est à ça qu'il va servir à prendre pour nous la parole c'est une plaine vide le corps qui gisait là n'y est plus à la place du corps une tache de sang et par-dessus la tache de sang l'arrosée d'une mer ou les gouttes que le vent a lâché en ébrouvant ses ailes le cheval blanc et vif se poste sur la plaine dégagée à côté du tas de sang couvert d'eau de larmes et de vent et il dit les paroles suivantes paroles qui apprennent à voler Aurore a perdu son enfant à partir de là tout devient possible ou doit l'être chaque fois qu'un corps tombe il va se lever Aurore est une petite personne qui ne fait pas la maligne chez personne elle ne fait la maligne chez Ovid moins que chez les autres elle fait la maligne dit le cheval qui en connaît un rayon en Ovid et ruse maligne Aurore sait pertinemment que Zeus a joué l'arbitre dans le combat d'Achille contre même non son fils quand on est une déesse mineure du matin mineur la mort de son enfant on n'en fait pas des histoires à n'en plus finir devant Zeus qui a voulu la mort de son enfant pourtant il n'y a pas grand chose d'autre à dire que ce qu'elle dira la petite déesse devant Zeus qui se le tiendra pour dit j'ai perdu mon enfant et à partir de là tout est possible le corps mort recueilli sur le champ de bataille qu'il se lève le corps gisant debout c'est ce que dit la petite Aurore à bouche timide ce n'est pas un sourire mais un ordre un comble pour Aurore qui a un corps qui paraît et disparaît un comble pour l'enfant d'Aurore qui vient de tomber comme Zeus a voulu qu'il tombe un comble mais il est question dit le cheval qui s'y connaît en comble les vérités il est question de se lever dans un premier temps et puis de demeurer fini les évanouissements et les disparitions quand les joues de mon enfant palissent je les colore dit Aurore dit le cheval après Aurore il n'y aura plus jamais quelque chose qui tombera plus jamais un corps d'enfant ne tombera jamais plus un corps d'enfant ne sera plus même nom va revenir dit Aurore un jour et un autre et un autre et toujours Zeus ne peut qu'incliner la tête il acquiesce c'est maintenant qu'il faut choisir on ne sait pas bien ce qui va se passer comme voix on a celle disparue de Sophocle dans les éthiopiens et celle vivante d'Ovid dans les métamorphoses au niveau 13 on a aussi la voix du cheval de Belleville comme on aime bien dire chez Sophocle car lui peut être Ovid même nom est rentré au pays lui dont Pindar disait qu'il est l'enfant qui ne rentre pas au pays est rentré au pays il y est rentré sans vie comme parfois les enfants d'Afrique qui sont rentrés de force après que des Zeus de pacotis et d'administration ont joué les pires arbitres qui soient à distribuer empêchement et refus de séjour parfois le corps des petits se perd dans les eaux ou les sables parfois on cherche en nom et des eaux et le nom et les eaux sont restés dans les eaux et les sables même nom c'est dans le tablier de sa mère qu'il revient par les airs ou les vents même nom revient mort au pays et le pays se met en transe en vrille en boule en l'air en l'air le petit et chaque petit le petit et tous les petits d'Ethiopie tous les petits d'Ethiopie prennent l'air l'aile les ailes bruisent du bec cliquettes prennent les airs des oiseaux noirs chez Ouvide c'est presque la même chose retour au pays dans les bras de sa mère au pays un bûcher est élevé des flammes hautes montent des boucles de fumée couvrent le jour plus d'aurores qui tiennent plus de jour au jour la cendre sombre vole elle boucle comme boucler la chevelure noire de même nom la cendre massée en un corps change de visage elle a feu elle souffle elle vole même nom est un oiseau l'oiseau noir qu'on disait au début de l'histoire quand on regardait de près dans le pays un nom l'oiseau bruit des ailes comme bruisent ses compagnons de compagnon à compagnon passe l'amour et autre chose qui va faire comme entre les compagnons toujours du désastre de la vitesse des coups d'épée des élans et des allans en pagaille l'oiseau est tribu d'Ethiopie l'oiseau pluriel nombreux oiseaux massés les uns auprès des autres gémissent se lamentent et finissent par faire comme tout le monde il se divise en deux blocs rivaux et s'écrase dans le noir d'Ethiopie bec à bec les uns contre les autres même nom au nom de désir et de demeure dit le cheval blanc de Belleville qu'on n'a pas oublié ce nom de désir et de demeure il faut peut-être en faire quelque chose ça ne va consoler personne de savoir que ce nom dans une épopée perdue un nom de peuple les mêmes noms nides ça ne va consoler personne de constater qu'après métamorphose même nom devient plusieurs que la fumée de son bûcher boucle et frise à créer dans les airs autant d'oiseaux noirs qu'il avait de rêve et de courage ça ne va consoler personne surtout pas sa mère qu'on veut plus que tout consoler de savoir qu'une seule des sculptures monumentales qui ouvrent les portes d'Afrique à Thèbes plus de 18 mètres de haut 1300 tonnes celle de droite s'appelait même nom si l'un des colosses a pris le nom du gamin d'Ethiopie le fils de l'aurore ce n'est pas en raison du colosse ce n'est pas en raison de la dureté du quartz qu'on compare au devoir de demeure dont même nom à le nom rien à voir avec le colosse rien du tout c'est même le contraire écoutez dit le cheval qu'on a trouvé à Belleville un après-midi d'avril écoutez en l'an 27 de notre ère le colosse de droite s'est fissuré on a alors remarqué un phénomène physique étrange la pierre ouverte chauffée par l'aurore timide vibrer c'est la plainte que le fils chantait chaque fois que sa mère passait elle paraissait l'enfant ressuscité c'est la fente la faille qui ramenait l'enfant en vie il devenait son au passage d'aurore mais le côté réconciliateur de l'histoire il demeure mais pas trop ne va consoler personne on est d'accord surtout pas la mère qu'on veut plus que tout consoler alors dit le cheval alors vous avez encore un peu de temps parce qu'il est question du temps le gosse est revenu il est revenu de loin revenu avec son vieil attirail on le connait un peu son vieil attirail l'enfant n'était qu'un instant à la naissance du jour un instant issu de la naissance du jour pas grand chose c'est à dire une apparition c'est à dire ce qu'il venait faire sur le terrain commun de la guerre de Troie au bord de la Méditerranée il allait où tout le monde allait il faisait son petit chemin son cinéma d'un instant comme tout le monde faisait il n'avait pas vraiment le choix son vieil attirail une mère l'aurore on la verra endeuillée inconsolable son fils dans les bras qu'elle rapatrira qui deviendra air et oiseau noir de l'air on la verra pleine d'une timidité personnelle sans aucune exigence si ce n'est en ce qui concerne son fils pour lui à Zeus elle demandera augmentation augmentation de son instant de vie on s'arrête chez Ovid à l'abondance des oiseaux noirs issus de la demande et de la volonté radicale d'aurore pourtant timide elle obtient un peuple et les gosses en peuple reviennent ils ont tous sur les chemins où ils vont une mère qui plaide pour eux marche enfant loin du pays manger et qui veut te manger la mère abandonnée ou abandonneuse c'est du vieil attirail voici revenus les enfants de mères impuissantes et pleureuses voici les enfants de pères remariés les enfants marâtres les enfants chassés à coups de pied voici les enfants qui ont suivi pas à pas les cailloux semés voici nos héros poussés qui vont faire des rois des combats et les malins des pères fermant les yeux des tantes sans lien de sang des deuxième et troisième épouse vieil attirail des hommes violents cupides violeurs voleurs ogres et pirates vieil attirail encore des frères une tribu de frères qui s'aiment luttent et se perdent l'enfant est revenu revenu avec son vieil attirail d'histoire cruelle pas forcément empruntée à l'antiquité saufo proclos au vide son vieil attirail l'histoire qu'on connaît il revenait de loin il revenait l'enfant qui n'est qu'un instant à la naissance du jour il revenait de notre enfance même de notre enfance peureuse à l'histoire cruelle à mère abandonnée abandonneuse qu'on voulait plus que tout consoler de notre enfance à frères disparus ou tombés sous les coups il revenait de loin on le reconnaissait pas de problème dit le cheval de Belleville grimpe on va faire le chemin avec toi applaudissements applaudissements Merci.